Merci pour la parole. On a payé les billets à Royal Coast pour voyager sur Port Gentil. La convocation était à 16h pile et le départ 18h. On était surpris, jusqu'à 20h il y avait un chargement. On se posait des questions, pourquoi ce chargement et on ne parle pas. Pas de communication, on est resté à nous-mêmes. C'est comme ça qu'on a démarré vers 20h30. On a commencé à naviguer. À partir de 1h du matin, les agents qui convoyaient le bateau, les gendarmes, sont venus nous informer que vous mettez vos gilets, ne paniquez pas. On va faire demi-tour. On pose la question, pourquoi on fait demi-tour ? On n'est pas capable de vous expliquer. Il y a le commandant qui va peut-être vous et son équipage qui viendront vous relier le message. On est resté. Moi, je suis reparti. On pose la question aux membres de l'équipage. Ils disent que le bateau n'est pas stable. Il y a la houle, donc on doit repartir sur le port libre-vite. Et on rallie la côte. Ça nous a un peu tiqué. Pourquoi ? Mais expliquez-nous pourquoi on doit repartir. Bon. Notre grande surprise. On a vu le bateau s'incliner un côté. Je suis allé par l'avant, regardé par les belles vitrées. Je regarde, les conteneurs commencent à glisser. Il y a eu un but bizarre. Ce qui veut dire que l'eau rentrait déjà. Et avec le poids du bagage, chargement abusé. Et mon cher, le bateau commençait à se couvrir. On a paniqué, on a cassé même les portes pour ressortir. Et Dieu vraiment nous a sauvés. On a eu juste le réflexe. Moi, personnellement, j'ai eu le réflexe. Je remontais, le bateau coulait. Moi, je remontais vers là-haut. Et après, j'ai regardé qu'il y avait déjà les radeaux. Le monde était déjà en radeaux. J'étais obligé de sauter. J'ai sauté, j'ai essayé de nager. Il m'a permis que je rattrape le radeau. J'étais dedans. Et à 3h du matin. C'est à 3h du matin que ça s'est passé. Et on communiquait. Le commandant, je crois, avait déjà averti les autorités et le secours. Nous-mêmes aussi, on a averti nos parents. On a essayé de balancer les feux d'artifice. Malheureusement, personne n'est venu. Je ne sais même pas. C'est vous qui m'apprenez qu'il y a une cellule de crise. C'est vous qui m'apprenez qu'il y a une cellule de crise. Comme ça, les parents sont là. Je pense qu'ils devraient quand même venir vers nous pour nous informer de ce qu'il se passe. Mais moi, personnellement, je suis là. Je ne sais même pas s'il y a une cellule de crise. On ne sait rien. Moi, j'ai mon petit frère qui voyagait pour Port-Lentier à NDC. Donc, lorsqu'ils sont partis, jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle. Et lorsqu'on est arrivé au port, pour demander un peu s'il y a possibilité qu'on ait juste plus d'informations par rapport aux gens qu'on transportait dans les hôpitaux, etc. Malheureusement, aucune information nous a été donnée par les autorités. Donc, ils ont refusé non seulement qu'on ait accès aux gens qui sont dans les hôpitaux, mais même les corps qu'on a transportés pour arriver dans les portes. Jusqu'à présent, on est sans nouvelles. Aucun service de communication. Aucun service. Aucun service de communication. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas une organisation qui montre... Ce qu'ils ont dit tout à l'heure ce matin, on était à la direction de la CENI. Ils nous ont fait comprendre qu'il y avait une cellule de crise qui a été créée, mais jusqu'à présent, aucune communication par rapport à la cellule de crise. Aucune communication. Personne n'est venu. Nous, on ne veut pas avoir des intermédiaires entre la cellule de crise et les parents. Nous, on veut avoir directement le lien avec la cellule de crise. et discuter avec eux pour la possibilité que nous donnent les informations chaque 30 minutes ou chacune heure. Au moins, nous serons rassurés. Mais là, aucune information n'a été donnée. Donc, c'est une désolation totale ? On est complètement fatigués, désolés et à mille tonnes et découragés.